Salut, c'est Ladybug! Aujourd'hui, on fait un traitement cochenille farineuse. Donc, les cochenilles farineuses ont un cycle de vie assez lent. Ça ne se développe pas super vite, quoique si vos plantes sont en serre ou dans un endroit fermé où il y a beaucoup d'humidité et beaucoup de chaleur, ça se peut qu'ils prolifèrent assez rapidement. Naturellement, les adultes vont se développer sur une période de plusieurs semaines. Puis, les femelles vont éventuellement se reproduire et couver leurs oeufs pendant un petit bout. Donc, elles vont survivre assez longtemps dans les plantes. Les cochenilles peuvent aussi survivre sur les surfaces pendant quelques temps sans nourriture. Donc, gardez ça en tête quand vous avez une infestation de cochenilles. Faites bien attention de nettoyer les surfaces également parce qu'une cochenille adulte peut vivre, je pense, jusqu'à deux semaines sans se nourrir. Les cochenilles, c'est facile à reconnaître. C'est des petits insectes blancs avec une espèce de couche cotonneuse sur le dessus de leur dos. Souvent, ils vont avoir deux petites queues aussi à l'extrémité ou au postérieur. On va souvent voir des espèces d'amas de coton à l'aisselle des feuilles. C'est très typique. Les cochenilles se déplacent aussi. Elles sont mobiles, donc on peut les voir bouger. Un autre signe qu'on a des cochenilles dans les plantes, c'est le mielat de cochenilles. C'est une espèce de substance que les cochenilles vont sécréter. Et puis, ça ressemble à du miel. Donc, c'est un peu, c'est collant, c'est transparent. Puis, souvent, on va en trouver sur les feuilles ou sur les surfaces autour de la plante. Donc, ça, c'est un bon indicateur qu'on a une infestation de cochenilles quand il y a beaucoup de mielat autour de la plante. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je vais utiliser pour traiter cette plante, c'est du savon noir. Je vais utiliser aussi des petits pinceaux, une brosse à dents pour aller bien nettoyer dans les interstices et aux aisselles des feuilles. Ici, moi, je traite une orchidée. Donc, on n'aura pas vraiment besoin de protéger les racines. Mais si vous traitez un cactus ou n'importe quelle autre plante qui n'a pas un gros système de racines super robuste, vous allez vouloir protéger vos racines avec soit un sac de plastique ou du saran wrap. Puis ça, en fait, ça sert à empêcher que le savon noir, le liquide avec les cochenilles, qui se rendent dans les racines quand vous allez faire votre traitement. Là, aujourd'hui, on s'entend que moi, je traite une très petite plante. C'est sûr que si vous avez une très, très, très grosse plante, vous allez avoir besoin de vous installer dans le bain ou dans le lavabo ou dans votre garage ou dehors, idéalement. Vraiment, la meilleure place pour faire ça, c'est à l'extérieur parce que ça va faire du bordel. Il va y avoir de l'eau, du savon noir, des bébites un petit peu partout sur les surfaces autour. Fait que moi, je vous conseille vraiment de faire ça à l'extérieur ou dans le bain. Donc, pour faire votre mélange de savon noir, c'est pas très compliqué. Vous allez avoir besoin de 1 litre d'eau et 5 cuillères à soupe de savon noir. Alors, moi, je vais vous donner un petit truc pour bien mélanger parce que le savon noir, ça ne se mélange pas super bien. Donc, moi, je le mets dans de l'eau très, très, très chaude avant. Donc, je vais mettre 5 cuillères à soupe dans mon eau chaude. Je vais le diluer comme il faut, puis après, je vais le mélanger avec le restant de mon eau. Bon, on s'entend qu'il ne faut pas que ça soit au millilitre près, là. Un petit peu plus, un petit peu moins, c'est pas la fin du monde. Ok, c'est déjà pas pire. Vous pouvez mettre aussi une cuillerée à soupe d'huile d'olive ou d'huile de nîmes ou d'huile minérale. Peu importe l'huile que vous avez à la maison. Et puis, une cuillerée à soupe d'alcool 70%. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas mettre d'huile parce que, de toute façon, je vais faire un autre traitement après celui-là. Puis, celui-là, il va être à l'huile. Fait que je vais laisser faire l'huile pour l'instant. Là, je vais mettre mon litre d'eau ici. Ok, donc, d'habitude, vous allez vous servir de ça en spray pour traiter soit des tétraniques, soit des cochenilles, des trips, ça dépend lesquelles. Dans ce cas-ci, moi, ce que je veux faire, c'est comme un genre de bain parce que je veux vraiment tremper ma plante au complet. Je veux vraiment la nettoyer comme il faut. Je ne veux pas juste la pulvériser parce qu'avec les cochenilles, leur espèce de couche protectrice qu'ils ont sur le corps, si on fait juste faire un spray, ce n'est pas assez, ça leur coule sur le dos. L'espèce de couche laineuse qu'elles ont sur le dos, ça les rend comme hydrofuge. Puis là, le produit, il passe tout droit. Puis, ça ne fait pas grand-chose. C'est pour ça que c'est bien important vraiment de les enlever de là avec le produit. C'est pour ça que moi, je trouve que le meilleur truc, c'est vraiment carrément de nettoyer la plante, de la laver. Ça fait que je vais venir prendre soit une petite brosse à dents ou un petit pinceau. Puis, je vais carrément frotter les feuilles une par une. Ça peut être fait aussi avec une petite guenille. Donc, voilà, vous allez frotter vraiment comme il faut, là, toutes les petites cochenilles avec un pinceau. Vous pouvez aussi prendre une brosse à dents. N'importe quel outil que vous pouvez trouver qui va vraiment venir déloger les cochenilles. Ça peut aussi être une petite guenille qu'on va frotter les feuilles. Tiens-moi, je vais prendre ma guenille. Je vais faire le gros du travail, dans le fond, avec la guenille. Puis, après ça, regarde la grosse ici. Après ça, on va y aller avec le petit pinceau. Si vous traitez une autre sorte de plante ou des cactus, vous allez vouloir emballer la motte dans un sac de plastique comme ceci. Puis, c'est vraiment, il faut y aller feuille par feuille. C'est pas super compliqué. Il faut juste prendre le temps de le faire. Ici, on a une petite plante. Si vous avez une grosse plante, comme j'expliquais plus tôt, bien, ça va être vraiment d'y aller feuille par feuille, tige par tige. Avec beaucoup de patience. Si vous avez des cactus, c'est sûr que les cactus, c'est pas évident. Il faut vraiment aller entre les petites épines. Puis, regardez ici, il y en avait plein dans les creux. Il faut tout aller enlever ça bien comme il faut. Donc, c'est ça. Si vous avez des cactus, bien, c'est pas évident. Il faut vraiment y aller entre les petites épines le mieux possible. Essayez de trouver une mini-mini-brosse, quelque chose de très, très, très petit. Ça va faire la job. Mais faites de votre mieux, là. Je veux dire, c'est pas une science exacte. Il va falloir vraiment que vous fassiez de votre mieux. C'est sûr que moi, je vous montre un exemple qui est assez facile. T'sais, une orchidée, ça a des grosses feuilles. C'est pas très compliqué. Mais vous avez une bonne idée, là, dans le fond, de ce qu'il faut faire. Fait qu'appliquez-le à la plante que vous avez, avec les outils que vous avez, puis l'espace que vous avez, puis ça devrait aller. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est le tien. Vous voyez, là, c'est vraiment... Regarde, ça a pris une minute. Ils sont tous partis. Là, ce que je vais faire, je vais aller rincer cette plante-là. Puis, après ça, je vais la laisser sécher. On va regarder comme il faut. Donc, voilà, je vais la rincer. Donc, ça a l'air bien beau. Je vois plus vraiment de cochonis nulle part. Fait que, maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'elle, je vais la laisser sécher. Et puis, après, en terminant, là, je vais faire un dernier traitement avec de l'huile horticole, juste pour être sûre, 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 sûre que c'est bien réglé. Puis, après ça, on va pouvoir mettre des prédateurs. Alors, maintenant, ça va être le temps de rempoter mes orchidées. Ce que j'ai fait, c'est que, comme j'avais enlevé les copeaux, je les ai faits... Je les ai mis dans une casserole d'eau, puis je les ai faites bouillir un petit peu parce que je n'avais pas d'autres copeaux. Donc, j'ai récupéré les vieux, puis je les ai stérilisés, finalement. J'ai aussi rajouté un petit peu de sphègne dedans parce qu'il n'y en avait pas du tout. Puis, c'était très sec. Donc, maintenant, mon substrat est nettoyé, stérilisé. Les peaux sont lavées. Je vais maintenant rempoter mes orchidées. Donc, voilà. Maintenant, j'ai mes deux orchidées rempotées. La dernière étape, ça serait de faire un traitement avec de l'huile horticole. Je ne vais pas le faire à la caméra parce que c'est très salissant. Et puis, je ne veux pas faire ça ici, là, dans mon atelier. Donc, je vais le faire dans mon garage. Mais ça, dans le fond, le dernier traitement à l'huile, c'est vraiment préventif plus que d'autres choses. Parce que là, mon traitement avec le savon noir, je le sais qu'il a fonctionné. Il n'y a plus de cochenée. Je n'en vois plus du tout, du tout, du tout. Puis, je sais qu'il est très bien. Mais, juste pour être sûre à 100%, que si au cas où j'aurais manqué quelques cochenées puis qu'il en reste dans les aisselles des feuilles, je vais venir faire un dernier traitement. Si jamais j'avais manqué des oeufs ou des juvéniles, bien là, l'huile va venir les ramasser. Si vous voulez mettre des prédateurs pour une dernière, dernière intervention, attendez au moins une ou deux semaines, le temps que les cochenées sortent. Puis là, en mettant vos prédateurs, ils vont venir chercher ceux que vous auriez manqué potentiellement. Là, en plus, on s'entend que ça a été un traitement assez difficile pour la plante. Fait que là, vous allez vouloir les chouchouter. Fait que donnez-leur de la lumière. Pas nécessairement des engrais tout de suite, mais peut-être des algues. Puis, beaucoup d'humidité pour leur donner vraiment les meilleures chances possibles pour se remettre de cette intervention-là. Puis, beaucoup d'amour. Tu sais, rendu là, il faut les chouchouter. Puis, c'est ça. C'est pas mal ça, le traitement pour les cochenées farineuses. Donc, voilà. Merci, bonne journée! Merci. Sous-titrage FR ?